Nous sommes ici sur la ferme du Moulin, sur le site de l'exploitation familiale de la famille de Lama. C'est une exploitation avec des productions typiques de la région, donc de la culture, du lait, de l'orge, du colza, du lin, de la luzerne et du maïs. Nous produisons sur l'exploitation du lait, nous avons 200 vaches pour les 7 associés. Nous produisons 1 800 000 litres de lait. D'abord, nous produisons de quoi nourrir tous nos chers voisins. On va être une exploitation comme la nôtre qui permet de nourrir un peu plus de 7 300 personnes. Ensuite, on a aussi un rôle important à jouer pour nous dans la transition environnementale, écologique. Nos derniers projets, nos projets de diversification sont liés à ça. Aujourd'hui, quand on raisonne, par exemple, notre atelier de méthanisation, on sait très bien que ça va produire d'électricité à peu près pour 550 logements de la commune. Mais à côté, ça a un impact très positif sur l'environnement. On va déjà faire des économies de carbone. Une installation comme la nôtre, ça va à peu près représenter une économie de rejet de carbone de 160 tonnes. Ce qui n'est pas négligeable. Et ensuite, ça nous permet de réduire un peu notre dépendance à des intrants qui peuvent être chimiques ou quoi. On va utiliser tous nos sous-produits pour fertiliser nos sols. L'agriculture a beaucoup de surface de toit et en fait, ça permet de les valoriser. On ne va pas prendre du terrain agricole pour produire de l'énergie. En fait, ce n'est pas consommateur de foncier de surface. Et à côté, c'est de l'énergie qui est si propre. Donc les panneaux solaires produisent à peu près de l'énergie pour 27 logements de la commune. Vous le verrez à travers les différents ateliers, mais on voit la technologie arriver de plus en plus sur les exploitations. Et je pense que c'est important de pouvoir l'expliquer. L'enjeu de la communication est donc de comprendre et d'anticiper les attentes sociétales d'organiser le dialogue au plus près des acteurs locaux à l'échelle du territoire. On a souvent peur plutôt du voisin que du passant qui habite à 100 km de chez nous. Donc le voisin, il faut qu'on fasse connaissance avec. Nos pratiques sont des pratiques environnementales, contrairement à ce qu'on pourrait quelquefois se laisser entendre dire. En tant que maire de cette commune, je dois régulièrement rappeler que les agriculteurs ne sont pas là pour les empêcher de bien vivre à la campagne, mais que leurs nombreuses activités les amènent effectivement à travailler le dimanche, la nuit en période de moisson, mais qu'ils travaillent principalement pour les nourrir, s'ils l'avaient au passage oublié. Donc il y a très clairement des enjeux majeurs pour l'agriculture normande, comme pour l'agriculture française qui est celle de montrer à nos compatriotes l'exigence qu'on représente aujourd'hui de produire quand on est agriculteur. Quand on voit des exploitations comme celle-ci, quand on voit des histoires d'entrepreneurs agricoles comme celle que nous avons écoutées avec la présentation que tu as faite, on se dit c'est normal que les français nous aiment, c'est normal que les voisins de cette exploitation soient attachés à la réussite de ces agriculteurs, mais qu'est-ce que c'est dommage qu'un fossé se creuse entre ceux qui parlent de nous et ceux qui nous connaissent le mieux. Donc ceux qui ne savent pas beaucoup parlent, et nous qui savons, nous ne parlons pas assez. Les gens aiment les agriculteurs à 90%, mais ils ne vous connaissent pas. Et donc, il faut aller vers eux et leur expliquer ce que sont vos métiers, quelles sont vos contraintes, comment c'est difficile de faire muter une exploitation, parce que c'est un train qui est parti sur sa lancée et qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain ses modes de culture. Et il faut expliquer aussi, c'est très important, que si les produits ne sont pas bien faits, si nous n'étions pas la première puissance agricole d'Europe, et bien nous n'aurions pas la belle gastronomie qui est la nôtre. Nous avons signé une charte sous l'égide du ministre de l'Agriculture lors de notre dernière journée nationale pour mettre justement en valeur cette alimentation de proximité qui est demandée par le consommateur et qui valorise toute la production française dans sa production et également dans ses métiers. Nous partageons tous les mêmes convictions. Celles que vous, éleveurs, agriculteurs, producteurs, faites partie de la solution vers un mix, et un mix vert et un mix d'avenir. Cela a été souligné à plusieurs reprises. C'est important que vous soyez convaincus et fiers de pouvoir contribuer à ce changement de modèle, à ce changement de paradigme, à savoir le gaz qui était produit, qu'on importait de loin depuis toujours. Demain, grâce à vous, il sera produit à proximité. Je sais que vous êtes sensibles au procureur local, consommer local. Vous êtes le début du baillon de cette économie circulaire qui allait pouvoir produire le gaz et l'énergie pour les voisins et les consommateurs du territoire. Je suis ici en fait pour montrer ce que peuvent faire les agroéquipements et un constructeur pour aider à la transition écologique. En fait, la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est justement parce que nous partageons les mêmes valeurs que l'agriculture, c'est-à-dire la production, l'emploi, l'innovation et le respect de l'environnement.